Cela correspond tout à fait aux résultats d'un thésard qui a étudié les résultats des élèves. En fait, les élèves travaillent, mais ils ne savent pas repérer les types d'exercices en lien avec les parties de cours et donc réinjecter les théorèmes, propriétés, formules, etc. pour résoudre les exercices. Alors justement, en quoi WIMS et une réflexion sur l'ontologie, sur un certain nombre d'éléments, pourraient justement permettre de préciser ou de faire une typologie d'exercice de façon à accompagner les étudiants ? Alors, mon point de vue sur le e-learning, de manière générale, je pense qu'il ne peut pas marcher tout seul. C'est qu'on a encore besoin de nous, c'est ce que je voulais dire, mais de nous différemment. Puisqu'en effet, là, le problème dans nos structures, c'est qu'on était quand même pour ces effectifs, il y a plus de 420-430 étudiants, même s'il n'y en a que 360 à la fin. C'est qu'on est plus d'une dizaine d'intervenants et que tout le monde ne fait pas forcément le travail de reprendre ce qui a été vu sur WIMS. J'ai demandé à mes collègues, il n'y en a eu qu'une seule, qui a fait le job de suivre ce que faisaient les activités sur WIMS pour pouvoir adapter son enseignement. Donc, ça veut dire que WIMS, de manière isolée, ils vont faire des exercices, mais ils ne vont pas avoir le lien. Et je pense que c'est à nous, en présentiel, de faire le lien, de reprendre les difficultés et de reprendre ces exercices pour qu'ils puissent faire la connexion. Voilà, encore une fois, nous avons encore un rôle, justement, d'accompagnateur, plus que de purement transmetteur du savoir. Je peux peut-être intervenir juste ponctuellement sur ces questions de lien entre le cours et les exercices. Vous avez spécifiquement une possibilité d'associer une ressource à un exercice. Mais c'est très chronophage pour l'enseignant. Et puis, c'est ce que dit Boris, le problème, c'est que c'est trop morcelé. Et après, en quelle mesure l'élève va être capable d'aller chercher de lui-même la partie du cours qui le concerne. Dernière question. Oui. Bonjour à tous. En fait, pour ce dernier problème, nous avons essayé de régler en faisant le lien entre les exercices proposés sous WIMS et les capacités attendues du programme en lycée. Et d'ailleurs, nous avons un groupe qui travaille dessus à l'IREM qu'on appelle WIMS et IREM. Donc, je vous appelle tous à nous rejoindre pour qu'on puisse avoir un peu plus de force et travailler dessus. Donc, ce qui fait que l'élève, il est confronté à un exercice WIMS. Mais cet exercice, c'est exactement la capacité attendue du programme officiel. Donc, le lien est fait tout de suite. Voilà. Merci. Merci. Oui, je voulais juste, ayant vu l'écrit sur l'écran « Enseignement inversé », dire qu'il se déroule le 29 et 30 juin, le 1er juillet, un grand colloque de mise en pratique, de partage de pratiques, d'expériences en classe inversée. Et qu'il nous est proposé de créer un ou des ateliers dans cet événement-là. Donc, je me permets de relayer cette requête, voir si tel ou tel d'entre nous est susceptible de répondre à cette proposition. Merci. Je vous remercie Boris pour sa présentation. Je vous propose d'appuyer. Merci. 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 Merci.